Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, comme maintenant, vous en avez peut-être l'habitude. On va partir sur Dune Duelist Nexus. Du coup, ça sort aujourd'hui. J'ai commandé une case complète. J'ai déjà ouvert 4 displays. Pour info, aujourd'hui, on va s'en ouvrir deux. Donc en fait, on aura ouvert la moitié d'une case. Ça va peut-être pouvoir vous aider au niveau des ratios. Pour l'instant, j'ai eu 0 quarter. Donc normalement, il y a 3 quarters par case. J'espère en avoir au moins une aujourd'hui, voire deux comme la dernière fois. Ce serait très cool. Et pour une petite info, sur 4 displays, j'ai eu une révolution synchronique. Donc c'est vraiment la carte à avoir. C'est la carte qui cote le plus. Je n'ai pas eu de dragon cramoisi non plus. J'ai eu un noir et purli. Vous savez, la nouvelle Xyz pour purli, qui a apporté un petit support sympa. Donc on va s'ouvrir deux displays tout de suite, les gars. D'ailleurs, toutes les cartes que j'ouvre, ils vont être en vente sur mon card market lien dans la description. Let's go ! J'ai choisi ces deux displays-là parmi celles qui restaient. Donc dedans, je pense que vous savez ce qu'il y a au niveau du support Altergeist, au niveau Infernoble, etc. Il y a un nouvel archétype, Tistina. L'archétype Tistina, moi j'ai eu déjà le dieu et le demi-dieu. Donc j'aimerais bien en revoir. Alors est-ce que ça va être méta ou pas ? Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, les artworks sont cools et je me dis que peut-être que ça va devenir méta. Les communes, on va les passer. Le nouveau support, la nouvelle carte magie pour les Rescues Ace qui est plutôt très forte. Alors elle est en commune, c'est un peu bizarre. Mais on a les ratios, je vous rappelle, deux secrets, quatre ultras. Et le reste, on a une super par booster. Les quarters remplacent une secret, normalement. Donc si on ne pouvait avoir qu'une secret, ce serait bon signe. Ok, jusque là, rien de spécial. On a pas mal cette carte, un petit syntoniseur qui va moduler son niveau. C'est une feu, on sait qu'il va y avoir du support feu au mois d'août. Alors je n'ai pas précommandé personnellement à mon fournisseur l'extension qui sort au mois d'août. Voilà, ça ne me disait rien. Testalos, monarque des ombres. Et derrière, on a la magie Continuity Stina en commune. Donc les communes, on ne s'attarde pas. On n'a pas envie de faire une vidéo qui dure trop longtemps. Je pense que ce qui intéresse, c'est les hits, les amis. Nouvelle carte. Monstre très fort. Rescue Ace, c'est pareil. Le support rescue Ace en commune. Bizarre, bizarre. Bon, ça rend le deck finalement pas très cher. Hydra, c'était une ultra. Alors, elle est forcément montée en code. Je crois qu'elle est autour de 40€. Mais le reste, il n'y a pas grand-chose qui coûte cher. Désenchaîner Unchain aussi, qui a du support. Chimère, bête illusion. Donc, c'est... Voilà, on a également un nouvel archétype illusion. Est-ce que ça va être fort ? Je ne sais pas. Après, vu que c'est un nouvel archétype, je pense que Konami va le pousser. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je pense que Konami va pousser. Il ne sort pas de la nouvelle archétype pour que ce soit comme ça. Donc, il y a moyen que ce soit méta dans quelques temps. Pas mal de nouveaux dino. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très bien, très fort. Petite trappe banisseuse, ce qui n'est pas ouf. Qui affecte les monstres qui ont moins de 1500 d'attaque. Ouais. Pas foufou. Ok. Allez, on aimerait. Pour l'instant, on n'a pas eu d'ultra. Et on n'a pas eu de secret. Donc, je vous rappelle, deux secrets. Voir une secret, une quarter et quatre ultra. Et comme une Nemleria. Et Nemleria, imaginez que ça devienne méta un jour. Parce que franchement, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Petite magicienne de fidélité qui n'est pas folle. Derrière, ok. Allez, on enchaîne. On va enchaîner les deux displays. On n'est pas là pour blablater sans s'étendre. Nouvelle pilule. Nouvelle enchaîne. Ok. Et chevalier épéiste du miroir. Une carte illusion également. Alors, je crois que je ne l'avais pas eu. On a également une carte. Heavy Samouraï. Je ne pense pas que ça aide le deck. Depuis qu'ils ont fracassé le deck en défonçant, en bannissant la link 1. Dommage, j'avais fait tout le deck. J'avais acheté tout le deck. Je n'ai même pas reçu toutes les cartes que la banlist était tombée. C'est ce qu'on appelle avoir du pif. Ok. 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 On s'en fout. Le petit Telmatec. Bon, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. C'est une X is the 8. Qui n'est pas fou. Franchement, ce n'est pas fou. Après, on veut du 8. Dégueulasse, l'artwork. Je tenais à vous le dire. Turpin, chevalier noble. Bon. Pas mal de supports chevalier noble. La plupart du support chevalier noble, lui, est en rareté. Donc, c'est plutôt, en général, bon signe. On se rappelle, justement, du dernier deck qui était en lot rareté. C'était justement Heavy Samouraï qui était sorti. Nouveau support, lot rareté. Et derrière, banlist, je ne sais plus, un mois après. Je ne crois même pas. Même pas. Je crois qu'ils l'ont fracassé. Allez, gazelle. Roi des bêtes mystiques. Pour l'instant, toujours pas de... Alors, j'aime bien. Parce que hier, sur une display, j'ouvre les deux premiers boosters. Dans les deux premiers boosters, j'ai eu des secrets. En plus, j'avais eu des secrets pas folles. J'ai eu la nouvelle secrets runique qui n'est pas folle parce qu'elle ne sera pas jouée. Elle est forte dans un deck pur. Et un deck pur, c'est peu joué. En tout cas, en TCG, en OCG, ouais. Et le reste, je ne sais plus. Mais j'avais eu un truc pas terrible. Du support Altergeist. Je ne sais même plus ce que j'avais eu l'autre. Ah si, j'avais eu Evolzar. La Xyz Dino. Qui est... Ouais, qui est... C'est pas forcément la secret que tu espères avoir, tu vois. C'est pas forcément la secret que tu espères avoir. Là, on vise vraiment une petite révolution. Alors, l'Empereur Charles, notre première ultra. Première ultra qui est pas mal. Pas mal. Charles le Grand. Link 1 qui va être du coup pour le deck Infernoble. Deck Infernoble, on va en voir. En plus, c'est un archétype qui est aimé. Donc, on va en voir. Comme on va revoir de l'Unchain. Comme on va revoir de l'Ethergeist. Donc, voilà. J'aime bien. C'est pas mal. J'aime bien revoir des anciens archétypes remis au goût du jour. Le petit dragon. Donc, deuxième ultra. Dragon Quasar Cosmique. Pas folle. Pas folle. Alors, l'effet est pas mal. En vrai. L'effet est pas mal. Mais elle est quand même dure à faire. Parce que déjà, c'est un niveau 12. C'est un dragon synchro. Il te faut un monstre syntoniseur. Et au moins deux monstres non-synto. Donc, quand elle a invoqué avec les métadales ci-dessus. Une fois par tour, tu peux cibler un nombre de cartes face recto sur le terrain. Inférieur ou égal au monstre de monstre, de monstre synchro utilisé plus un. D'ailleurs, tu utilises un monstre synchro. Et bah, tu vas pouvoir annuler, cibler deux effets. Et du coup, annuler leurs effets. L'activation de cette carte ne peut pas être annulée. Et en effet rapide, tu peux bannir cette carte. Et t'invoques spécialement un monstre synchro dragon depuis ton extra-dé qui nécessite deux monstres ou plus monstres synchro non-syntoniaires comme matériel. Du coup, je pense que tu peux, en effet rapide, réinvoquer un autre exemplaire de celle-là. Je pense. Donc, j'ai pas l'impression dans les decklists synchro qu'elle soit jouée. Peut-être que je me trompe. Mais bon. Pourquoi pas ? Peut-être qu'un jour, elle sera jouée, elle sera forte. Hop. Une nouvelle Alter Guest. Donc, ça tombe pas mal au niveau des ratios. Les Alter Guest. Je trouve que les cartes en rareté purlit, elle tombe pas beaucoup quand même pour une Ultra. À savoir. J'aimerais une quarter. Vraiment, les gars, une grosse quarter. Ce serait très cool. Bémote. Véda. Un nouveau Dino. Donc, il nous reste deux Ultras, deux Secrets dans cette display. Display, il doit nous rester dix boosters. J'aime bien ouvrir. C'est pas bien. C'est pas bien, mais j'aime bien ouvrir. C'est addictif. C'est addictif. Allez. Les petits Dino. Bougie Agnimal. Magnus le Révélateur. Une Fusion Démon. Il faut un monstre invoqué spécialement depuis l'extra-vec. Plus un monstre dans la main. Mais attendez, ça peut être une bonne Target pour Super Police. Vous pouvez cibler une magie Polymération ou magie Fusion dans votre cimetière. Placer la carte au-dessous du deck, puis piocher une carte. Lorsqu'une autre carte, où son effet est activé, fait rapide, vous pouvez magier une magie Polymérisation ou magie Fusion depuis votre cimetière. Puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Alors, est-ce que Super Polymérisation compte comme une magie Polymérisation ? Parce que sinon, ça peut être pas mal comme Target à Super Poly. Je vous avoue, je me pose la question. Je pense. Parce que Super Polymérisation, il y a Polymérisation dans le titre, donc c'est bien une magie Polymérisation. C'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah ! Notre première secret, qui est une bonne secret, a eu du serpent qui va avoir du support. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc pour info, je vais vous la montrer. Déjà, elle est belle. Tu cibles un monstre face recte sur le terrain, tu la places face recte dans la zone magie piège de son propriétaire comme magie continue. En gros, tu voles un de ces monstres et tu le mets comme une magie continue. Je pense qu'il va y avoir des effets avec ça. Ces cartes-là peuvent être intéressantes à récupérer. Donc une bonne secret pour l'instant, une bonne secret. Je ne dirais pas que c'est une des meilleures secretes, mais j'ai cru voir que ça brillait beaucoup là. Je me suis spoil ou pas ? Je pense qu'il y a une quarter, les gars. Je ne suis pas sûr. Pas du tout. Vraiment, là, c'est... Nouveau monde Amritara. Il nous reste toujours... Il nous reste une secret, deux ultras. Et il nous reste... Sept boosters. Puisque 4 plus 3, 7, les gars. Et ouais ! Attends, attends, attends. Vous n'avez pas affaire à n'importe qui, là. Vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Alors. Ok. 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 Débuter... Ouais. N'aime-les rien, ouais. Les gars. N'aime-les rien. Ça va devenir méta. Tout le monde va bégayer. Vous êtes sûr, on se bat avec des monstres gâteaux. Oui, oui, oui. On se bat avec des monstres gâteaux. Ok. Je trouve ça n'importe comment. Alors, hier, j'avais un display. Presque toutes les cartes cotées, là, elles étaient flinguées. J'étais un peu dégoûté. Un petit support vise à Starfrost, parce qu'évidemment, ils n'en ont pas assez encore. D'ailleurs, il y a une synchro qui est complètement buggée. Je crois que c'est là-dedans. Une synchro buggée. Oh ! La petite magie armement fusion. Celle-là, je vais vous la lire. Alors, c'est une magie normale. Ça veut dire... Alors, magie marate, maintenant, ça a changé avant. On se dit, magie normale, c'est dommage, c'est pas rapide. Sauf que maintenant, c'est tuto par PTT. Donc, ça peut... Voilà. Tu révèles un monstre fusion dans ton extra deck. Tu l'invoques spécialement. Tu invoques spécialement un des metal fusion, dont les noms sont mentionnés depuis extra deck ou cimetière. Jusqu'à la fin du tour, il ne peut pas attaquer. Ses effets sont annulés. Donc, je pense qu'il y a des petites dingueries à faire. Avec, par exemple, un petit lion naturia et un extérieur. Je pense qu'il y a des petits trucs à faire comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, c'est... Ah oui, elle est en ultra. Elle n'est pas en secret. Et je ne l'avais pas eu, celle-là. Donc, celle-là, je suis content. Je pense que ça, je vais me mettre un petit playset de côté. Parce que ça, c'est clairement des cartes qui ne vont pas voloir cher et qui peuvent exploser en prix. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui se rende compte que c'est bugué, qui nous montre comment ça marche. Dégueulasse, sur Sartic, du support. Donc, ouais, armement fusion. Donc, armement fusion. J'en ai donc eu une seule en 5 displays. Voilà. Je donne un peu les ratios, les gars. Oh ! Bah, je suis content. Parce que c'est mon deuxième dieu, Cristal Antistina. Je trouve que c'est pas mal. J'ai une bonne display, là. Là, il me faudrait... L'idéal, ce serait d'avoir... Soit le dragon... Ah non, je peux pas. Le dragon, il est en secret. Bah, d'avoir noir. D'avoir noir ou... Oula, l'ultra Angelica. Angelina. Angelica. Ce serait cool. Ok. Il nous manque une ultra. Deux boosters, c'est bien. Elle nous a gardé le suspense. Et ça, c'est cool. Ça, c'est gentil. On aime le suspense. Bon, on n'aura pas de quarter, du coup, dans celle-là. Donc, cinquième display, zéro quarter. Ça veut dire que... Bah, dans ce qui va me rester, il va en rester beaucoup. Ok. Et Richardetto, c'est... Ouais, excellent. Excellent. J'adore. J'adore les accents. Et bah, du coup, on va avoir l'ultra dans celle-là. Qu'on veut une belle ultra. Une belle ultra. Allez, une belle ultra. On a dit une belle ultra. Ce sera... Le domaine divin. Baastina. Et bah, c'est le terrain qui va avec Tistina. C'est le terrain qui va avec Tistina. Durant votre main phase. Vous pouvez envoyer un monstre Tistina depuis votre deck à votre cimetière. Puis, si votre adversaire contrôle minimum trois cartes face recto, vous pouvez invoquer spécialement un dieu. Cristalin Tistina. Donc, celle-là. Depuis votre main ou deck. Donc, en gros, une fois par tour, s'il a trois cartes face recto sur son terrain, tu peux invoquer le dieu Cristalin Tistina. Une 2000-3000 qui a un effet plutôt sympa. Si cette carte dans votre zone terrain est détruite par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Tistina depuis votre deck. Encore une fois, est-ce que ça va être fort ? Est-ce que ça va être méta ? Je ne sais pas. Mais, parce que pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de negate. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de negate dans ce deck. Mais ça peut... Voilà. On sait très bien qu'il peut un support et puis ça peut devenir un truc craqué, quoi. Et donc, Tistina, je vous rappelle que c'est une exclue TCG. Voilà. C'est pour votre culture, les gars. C'est pour votre culture. On attaque sans transition football le deuxième display. Eh bien, écoutez... Petite quarter. Petite quarter, les gars. Si ça ne vous dérange pas. Moi, personnellement, ça m'arrange. Parce que si j'ouvre quatre displays sur douze et que j'ai zéro quarter, un peu la rage. Un peu le sum, comme disent les jeunes. Ok, le nouveau monde, tac, ça va sur le côté. Les communes, on s'emballe. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient la collecte des quarters, de toutes les quarters, vu que c'est les quarters 25 ans. Bon, bah, troisième dieu. Crystal Intestina. Je crois qu'ils veulent vraiment que je fasse le deck. Par contre, là, il faut me mettre une quarter. Voilà. Ou une révolution synchro. Ou une quarter révolution synchronique. Voilà, voilà. Écoute, tu me demandes. Tu me demandes, je te le dis. Ok. 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 C'en est fini. Pourquoi je ne l'ai pas eu, celle-là ? Alors, si minimum dix... Ah oui, c'est bizarre. Si minimum dix cartes et ou effet ont été activées durant ce tour. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre à effet Cyber, TNM, niveau 10, 3000-3000. Mais posez-la dans votre zone magie pièce durant votre N-phase. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tant que cette carte est dans votre zone monstre, effet rapide, vous pouvez détruire autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible. Puis posez cette carte dans votre zone magie. Ça veut dire qu'il faut qu'il active... Il faut qu'il fasse dix choses pendant son tour. Dix choses. Donc, déjà, en général, les gens essayent de tourner autour de Nibiru qui est cinq invocations. Donc là, il faut qu'ils fassent sept invocations, trois effets. Ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. On ne sait jamais. Ça peut devenir peut-être craqué. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça me paraît compliqué. Ça me paraît trop... Dix, ça fait beaucoup. Altergeist. Dix, quand même... Dix, ça fait beaucoup. Après, voilà. Je dis ça, ça se trouve, dans trois ans, on aura des decks... Remarquez, avec Heavy Samouraï, je pense qu'on y était au dix. Je pense qu'on y était facile. Je pense. Entre les effets pendules et tout, je pense qu'on y était au dix. Ok, la petite Link 4 Altergate, qui est pas mal. On va mettre là, on va différencier les deux displays. Et on jugera. Oui, on va vous juger. On jugera quel display était la meilleure. La petite quarter, s'il vous plaît. Maintenant. La petite quarter, maintenant. Allez, les petits dauphins. Oui ! Oh ! Voilà, papa ! Mais oui, mais il faut demander les choses. Oh là 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 là. Alors, elle est un-ma-croi-ni-la-ble. Incroyable, magnifique. Elle est belle. Elle est belle. Bien sûr, on va mettre la petite sous-sleeve, sur-sleeve. On va tout mettre. Et elle est belle. Elle est belle. Alors, ce que j'aime, c'est pas celle qui cote le plus, je pense. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est celle qui est sur les displays. Tu vois, c'est la carte emblématique de Duelist Nexus. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, j'aurais donc eu une quarter. Donc, il me reste une quarter sur les six displays qui me restent. Voilà. Sur-sleeve, sous-sleeve. Voilà. Et pour l'instant, tiens, pour info, on va regarder combien on met la cote. Même si ça ne veut rien dire, vu qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mardi. Donc, ça sort dans deux jours. Dragon Quarter Cosmic. Ouais, c'est pas ouf. Pour l'instant, on est vers les 65 euros. Mais, bon. Ça rembourse le... Ça rembourse le display, on va dire. Ça rembourse le display. Allez, du coup, bon bah, il nous reste trois ultras. Trois ultras, les secrets sont sortis très vite. Alors, c'est pas une des plus chères, hein. Bien sûr, vous l'aurez compris. Mais, euh... Mais c'est emblématique. Elle est emblématique. Et les quarters, personnellement, je les trouve très très belles. Je serais... Personnellement, je serais chaud pour faire la collecte. Mais, ça en fait beaucoup. Parce que je vous rappelle que... Chaque extension... Enfin... Tout ce qui va sortir, il va y avoir de la quarter. Donc, jusqu'à la fin de l'année. Vu qu'on est dans l'année des 25 ans. Donc, il va quand même, il n'y en a pas mal. Sentinel Tistina, qui est une super. Et que je n'avais encore pas eu. Donc, euh... Donc, tiens. Vu qu'on s'intéresse au Tistina, on va la lire. Si cette carte est dans votre main au cimetière et que vous contrôlez un monstre Lumière Tistina. Donc, les gros sont Lumière. Dieu et demi-Dieu. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez cibler un monstre Tistina ou une carte face recto que vous contrôlez. Détruisez-le. Puis, ajoutez une carte Tistina depuis votre deck à votre main. C'est une Invox P, une tuto. C'est pas fou. C'est pas fou. Mais, euh... Mais, voilà. Mais, voilà. Dommage qu'elle soit pas... C'est dommage qu'elle soit pas syntoniseur, tu vois. Je pense que ça aurait pu être pas mal. Ils auraient pu... Après, le Dieu, il est niveau 3, 6, 9, 10. Donc, euh... Compliqué. Et bah, cool ! Angelica, princesse des armes nobles, la synchro. Euh... La synchro Infernoble, si vous voulez qu'on la lise. C'est une synchro, déjà. Guerrier synchro effet, niveau 5. Euh... Syntoniseur. Donc, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une corne d'oliphant ou une carte qui mentionne Empereur Charles, Chevalier Noble. Donc, ça tuto. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activée ou lorsque cette carte est ciblée par une attaque. Effet rapide. Vous pouvez envoyer un monstre feu guerrier depuis votre deck au cimetière. Donc, je crois que les Infernobles, ils sont tous guerriers et feu. Et si vous le faites, bannissez cette carte jusqu'à la N-phase. Puis, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rôlant depuis votre deck. Donc, ce qui fait que, vu que celle-là, tu vas la bannir, ça peut bypass des choses. Tu vois. Puisque la carte sera plus sur le terrain à la résolution des cartes qui ciblent, et bien, je ne sais pas, un Veiler, par exemple, ça va bypass, ça va... L'effet ne passera pas. Très bonne display pour l'instant. Parce que la ligne qui est à Intergest, elle est cool. La Angelica, elle est cool. Et bien sûr, la quarter, ça fait plaisir. Roue synchronique, clic. Il nous reste donc deux Ultras. L'attrape bannisseuse. Ok. J'aimerais bien avoir l'autre monstre, Stina. Une espèce de renard, je crois. J'aimerais bien vous faire voir. C'est un deck aqua. Ils sont tous aqua, les monstres. Pour l'instant, encore une fois, peut-être qu'il y aura du support et il y aura d'autres. Mais je ne pense pas. Je pense que ce sera un deck aqua. Voir si ça peut comboter avec d'autres archétypes aqua. Gazelle. Allez. Tech. 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 Le roi. Derrière, on n'a rien. Petite quarter qui est cool. Petite quarter qui est cool. J'aurais préféré en avoir deux, mais bon. Allez. Unchain. Retour de force synchro. Cibler un nombre de monstres sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres synchro de noms différents que vous contrôlez. Renvoyez-les à la main. Ça peut être pas mal, même si tu contrôles deux, trois monstres, tu renvoies trois monstres sur le terrain adverse pendant qu'il est en train de faire ses petits combos, tu vois. Tu le renvoies à la main, ça peut être relou. Après, je pense pas que ce sera joué. Je sais pas. C'est un piège. Torin Manadium, l'autre support Manadium, qui est très fort. Très fort. Qui va chercher l'autre, etc. C'est les petits syntoniseurs du deck. Et c'est ce qui fait qu'ils ont accès au synchro très, très, très facilement. Très rapidement, surtout. Rescue Ace, j'aime bien le deck. Je vous avoue que j'aime bien le deck. Bah tiens. Hop. Rescue Ace. C'est pas impossible que je me fasse le deck. Depuis... Ça fait un moment que je joue Runic. Ça fait un moment avant le CDF. Bah, j'ai joué les Runic au CDF. Ça fait... Ouais, ça fait un moment. Et je commence à être un peu lassé. Même si j'aime bien le deck. Je commence à être un peu lassé. Et ouais, j'aimerais changer. La jeunesse du dueliste. Si vous avez un syntoniseur sur votre terrain ou dans votre cimetière. En gros, tout le temps quand tu joues un deck synchro. Ajoutez une magie piège synchro depuis votre deck à votre main. Ok. Par exemple, tu peux tuto ça. Ok. Bon. Pas mal. Elle tombe pas beaucoup cette Ultra-là. C'est pas une Ultra qui tombe beaucoup. Je pense pas qu'il y ait des short print en Ultra. En tout cas, voilà. Elle est pas tombée beaucoup en CD. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Bah, c'est quoi cette boîte buggée ? Oh lolo 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 lolo. Mais... Attends, on a déjà eu une secrète, une quarter. Et on a une autre secrète, la meilleure secrète. Wouh ! Alors, est-ce que ça va remplacer une Ultra ? Ah, elle est bugée de haut. Oh, la display de zenzin. La display de zenzin. Parce que là, t'as 80. Je crois que là, t'as 40-50. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle le display de zenzin, les amis. Bah, on va mettre une petite sleeve, quand même. Voilà. Parce qu'après, tout va aller en classeur, évidemment. Les secrets, je les sleeve. Tout va en classeur. Retrouvez ça sur mon card market, évidemment. J'espère que d'ici la sortie, il y en aura qui seront partis, déjà. Bah, écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est un display banger, comme on dit. Oui ? Alors, la vidéo de la dernière fois sur BLMR. Rappelez-vous, deux displays, deux quarters. J'ai de la chance en vidéo. J'ai de la chance en vidéo, pourvu que ça soit dur. Si ça pouvait être complètement bugué, qu'il me donne une autre quarter, je prends. Bon, il ne faut pas rêver. Non, à mon avis, ça va remplacer une Ultra. Mais normalement, ça remplace une secret. C'est très rare que ce soit ce cas-là. En tout cas, sur les displays d'avant. Genèse du Duelist. Ok, très cool. Donc là, il nous reste, je crois, 5-6 boosters. Et normalement, il doit nous rester au moins une Ultra. Incroyable, c'est incroyable ce display. Incroyable ce display. Alors, vous pouvez voir, encore une fois, en... Parce que j'aime bien parler des ratios, je trouve que c'est important aussi, ces vidéos, elles servent à ça. Ceux qui jouent Purly, noir et Purly, personnellement, moi, elle est tombée, pour l'instant, une fois, en 6 displays. Et ce n'est qu'une Ultra. Donc, ça, par contre, je pense que c'est clairement short print. Voilà, je vous le dis. Je pense que c'est clairement short print. On peut dire que c'est une bonne... On peut dorénavant dire, avec certitude, que c'est une bonne display. Même si là, je n'ai pas une autre Ultra. Parce que les trois Ultras, elles sont ouf. Et Révolution et la Quarter. Voilà, tu vois, la première display est celle-là. On n'est pas sur le même level, tu vois. Bon, c'est du hasard, les amis. Forcément. Altergeist, ok. Dites-moi, vous, si vous avez ouvert du... Du Dune. Et si vous avez eu... Est-ce que j'ai eu plus de chat que vous ? Comparons nos chats. J'adore comparer nos... J'adore comparer les chats. Comparons nos chats. Je pense que là, j'ai extrêmement chaté. Tu me remets une Ultra. What is... What is game ? What is game ? Quatre Ultras, deux Secrets, une Quarter. On est où ? Where is... Where is... Faut travailler l'anglais, les gars. Et donc, on a eu le petit... Alors là, ils nous font faire le deck Chevalier Noble. Parce qu'on a eu la Synchro. On a eu la Magie de Terrain. Et on a eu la Link 1. Ok. Ok. Thank you. Thank you very much. Allez, allez. Complètement craqué cette... Cette petite... Petite bonne. Petite display, je t'aime. Bon, la dernière, on l'ouvre pour le fun. Parce que là, on sait qu'on n'a rien. Gazelle ! Bon ! Les amis, inutiles de vous dire que je trouve que c'est une... Très, très bonne ouverture. Voilà. La première, la deuxième. Bon. Première. Pas dégueu. Pas dégueu. Mais bon. Ça va qu'on a Butin qui est, je pense, quand même une des meilleures secrètes. Mais la deuxième, elle est complètement... S'il n'y avait que ça, on serait tous heureux. Voilà, les amis. Merci de m'avoir regardé, suivi. N'hésitez pas. Le lien du Card Market, si vous cherchez des cartes, etc. En voie rapide, soignée et avec amour et volupté. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt. Parce que je vais recevoir des dingueries directement du Japon. Des exclus. Donc, ne loupez pas ça. Bisous, les amis. Ciao !